Le but du jeu, c'est de tirer 5 cartes au hasard et de les commenter. Pour cela, il suffit de choisir un chiffre entre 1 et 10. 6. Mon collier, c'est très actuel. Je suis capitaine de l'équipe. C'est un rôle qui me permet d'être vraiment en contact avec toutes mes coéquipières. J'ai une tâche qui est de faire des fois peut-être le relais entre le discours du coach et mes coéquipières. C'est de faire en sorte que toutes les filles se sentent vraiment à l'aise. C'est ce qui va nous permettre d'être meilleures sur le terrain, je pense. 3. On over. C'est une agence de marketing et de com avec laquelle je travaille. C'est important en tant que co-sportif de travailler sur son image. Mes cours en cours vont m'emmener toute l'aide que je n'ai pas d'entendu logistique, organisation, de la créativité. Il m'a amené à des idées, à ajouter à mes projets. C'est aussi une agence qui trouve des contrats marketing. Je pense qu'en tant que sportif, il y a des messages à faire passer. Comment tu vas les faire passer ? Comment ils vont être reçus ? C'est tout. C'est un processus qui se travaille de la même façon que tu vas t'associer avec telle ou telle marque par rapport aux valeurs que la marque véhicule. Parce que je ne fais pas par hasard. C'est pour ça que pour moi, c'est important d'avoir une agence qui s'occupe de mon image. Comme on over. Oui, c'est le visuel de mon podcast qui vient de sortir. Le but, c'est de mettre en avant des témoignages de sportifs avec des histoires un peu hors du commun. Le premier épisode est sorti il y a trois semaines maintenant. Notre invité, c'était Aristide Barrault, qui était un ancien uniman et qui a pu arrêter sa carrière prématurément parce qu'il a été victime des attentats de Paris en 2015. Il nous raconte vraiment tout ce combat pour survivre. Aristide a été victime de trois balles de Kélestinkoff, une dans le poumon. Je suis sûre que ce genre d'histoire, ça peut inspirer pas mal de monde. La qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo, le public a vraiment répondu présent dans le poumon français. C'était vraiment un moment, pour moi, inoubliable. Pour moi, c'est vraiment une fierté. Je porte ce maillot depuis que j'ai l'âge de 14 ans. J'ai eu une chance parce que c'est la réalité. C'est pas un acquis, c'est pas donné à tout le monde. J'essaie toujours d'en profiter un maximum et de vraiment tout donner quand je représente mon pays. Elle a deux. Le 93, c'est mon département de naissance. C'était aussi pour moi une façon d'en parler positivement parce que je trouve que c'est un département pour lequel on est souvent à l'avant des sujets néfastes. J'essaie de faire ce que je peux à mon niveau à travers mon association Study Hall 93 qui est un dispositif de soutien scolaire pour les jeunes sportifs de la ville. Le 8, c'est vraiment d'éloigner les jeunes des mauvaises influences. J'essaie une journée que je mets en place tous les ans, ça s'appelle Take Your Shot. Le but, c'est de favoriser la pratique féminine. Voilà un petit peu ce que je fais dans le 93. Et si je peux faire plus, je le ferai plus. C'est vraiment naturel pour moi. Pour une 5e H-Royal, je challenge Hélène Asiak. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada